Bonjour, bonsoir à tous ici Styx pour un nouvel épisode sur Final Fantasy 7. On s'était arrêté ici après le piège de Don Corneo. Et apparemment la Shinra avait prévu de détruire le Toddy numéro 7 et donc là on va essayer de les empêcher. Cloud alors tu te moques de ce qui arrive à la planète ? Non pas intéressé, je suis blessé. Tu es blessé ? Merci Cloud, t'en fais pas pour moi, arrête ce balle à valider. Donc c'est parti pour grimper tout ça. T'es zélico-guy. Ouais, double limite. C'est parti qui tombe. Tiff fait vachement mal. Par contre je crois que je vais devoir repenser à mettre des matériaux parce que là, pour le fameux. Je vais mettre un guérir sur Tiff. Peut-être la glace aussi du coup. Ah si je les ai récupérés. Ouais, je les ai récupérés. Re glace et restaurer. Je dis les potions. Je vais peut-être gâcher une pour Rennes, c'est pas grave. Ah hop, on continue. Oui, tout seul ça devrait aller. Peut-être le faire à l'auto-attaque. Tu vois, elle frappe pas fort non plus. Ah putain. Là, ça devrait suffire. Ouais. Petite mise à jour de héros. Ah oui, allez hop, voilà. Aussi, ils sont un peu plus nombreux. On va redonner un éclair. Pour être un peu plus agressif. Je comprends pas pourquoi il y en a... Ah ouais, si en fait. C'est en train de descendre un peu. Il est toujours pas mort. Il était... Il était entier celui-là. Bon, je pensais que c'est le plus faire mal que ça, mais apparemment non. Petit coup critique qui fait plaisir. Et ils sont toujours... Réalistants par contre. Hop. Ah, c'est Jess là qu'on voit je crois. Si je me trompe pas. Si je me trompe pas. On arrive Barrette. Qu'est-ce qu'elle dit Jess ? Cloud, c'est un plaisir d'avoir pu te parler une dernière fois. Ne dis pas le dernier. Elle est sensible. Ne dis pas le dernier. A cause de loup. Beaucoup de gens sont morts. C'est probablement de punition. Il est où Barrette ? Il est là. Tiffa Cloud, vous êtes venu. Attention, ils attaquent de l'hélicoptère. On fera mieux de s'équiper avant qu'ils n'attaquent en force. Ah bah. On va mettre un petit peu de trucs sur Barrette. On va laisser le feu à Tiffa. On va mettre une glace à Barrette. Est-ce que je peux lui donner des... Non. Hop. Des jouets titans que je les ai pas achetés pour rien. On va soigner tout le monde. Plein de manœurs ici. Oh là là. Fin de PIM. De MPH. Je crois que je me trompe. C'est bon. Les voleurs. Tu arrives trop tard lorsque j'appuie sur cette touche. Bip. C'est fini. Mission accomplie. Devant la désamorcer. Cloud, Barrette, s'il vous plait. Pas question. Je ne laisserai personne à entraver la route de Renault des Terres. Je pense qu'avant il était notre allié. Quand on était avec Zac. Pyramide. Pour la pyramide je crois qu'il faut attaquer notre allié. C'est pas trop tôt. Ouais c'est ça. Vas-y je vais essayer de le voler pour voir ce qu'il pourrait me donner. Rien à voler, comme ça on est fixé, on va spammer les attaques magiques, oh quoique Tant que j'ai du PM c'est bon à prendre Petit vol va s'occuper de voler, euh de voler ou de soigner, toi tu vas libérer Barrette Il n'était pas sensé attaquer Barrette, je me suis peut-être planté Ça va il fait pas trop trop mal, c'est presque l'heure, ciao, ciao bande de naze, il est trop C'est une bombe à retardement, cloud je sais pas comment faire, comment arrêter ça ? Ce n'est pas une bombe à retardement ordinaire C'est vrai, tu vas avoir du mal à la désamorcer, il exposera à la tête du premier imbécile qui la touchera Bon bah en plus t'y fois qu'il a touché, s'il te plaît arrête là Ha ha ha, seul un cadre de Shinra peut régler ou désamorcer le système d'urgence de déblocage de la plaque Ferme ça imbécile Tu ne préfères pas essayer, tu ne voudrais pas que je fense notre invité Eris Oh vous vous connaissez ? Quelle chance de pouvoir vous revoir une dernière fois, vous devriez me remercier Que vas-tu faire de Eris ? Je ne sais pas encore, nos ordres étaient de retrouver et de capturer le dernier ancien Ah j'avais même pas tilté que c'était Tcheng, putain Ça nous a pris du temps, mais je vais enfin pouvoir en informer le président Tifa ne t'inquiète pas, elle va bien Eris Dépêchez-vous de sortir de là Ha ha ha, bien ça ne devrait pas tarder à commencer Vous pourrez vous enfuir à temps On peut utiliser ce truc là Tifa, tu viens ? Je pense que la plaque commencera à descendre, il sera trop tard, nous devons faire vite Hop là Allez on grimpe sur Barrette C'est moi qui s'est mis sur son bras Effectivement oui, il s'est mis sur son bras J'ai tant de gens innocents pour juste un groupe comme Avalanche C'est peut-être un peu fort, un peu trop fort même Parce qu'il y avait aussi des gens au-dessus de la plaque, si je ne dis pas de bêtises C'est le matériel, petit truc jaune ? Premier réflexe Est-ce que vous avez ? Ah bah non, je n'ai pas le jouant en fait Marlène ! Marlène ! Marlène ! Marlène ! Marlène ! Marlène ! Biggs ! Wedge ! Jesse ! Bon sang ! Mince ! J'ai pas vu la suite Bousson, qu'est-ce qu'il se passe ? Barg ! Hé Barrette ! Barrette ! Barg ! Tu t'es fait mal ? Oula ! Barrette arrête-toi, arrête-toi Barrette s'il te plaît Urg ! C'est pas en faisant ça que ça va arranger les choses Bon sang ! Marlène ! Marlène ! Arrête ! Marlène va... Je crois que Marlène va bien Hein ? Juste avant sa capture, Eris a dit Ne t'inquiète pas, elle va bien, elle parlait sûrement de Marlène Vra... Vraiment ? Mais... Biggs Wedge et Jesse Les trois se trouvaient dans le pilier Tu crois que je ne sais pas, ça ? Mais nous nous sommes tous battus ensemble Je ne veux pas les croire morts Et les autres gens du secteur 7 ? Ils bousillent tout Ils détruisent un village tout entier juste pour nous avoir Ils ont tué tellement de gens Tu prétends que c'est notre faute Parce qu'Avalanche était ici Des innocents seraient morts à cause de nous ? Non 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 t'y vas, c'est pas ça, bien sûr que non C'est pas nous, c'est cette foutue Shinra Ça a toujours été la Shinra Ils ont le mal en eux et veulent détruire notre planète Uniquement pour s'asseoir Pour asseoir leur pouvoir et se remplir Les poches de tout l'or du monde Si on ne se débarrasse pas d'eux Ils vont détruire notre planète Notre combat ne s'arrêtera pas tant que nous ne serons pas débrassés d'eux Je ne sais pas Qu'est-ce que tu ne sais pas, tu me crois pas ? C'est pas ça, c'est moi Je ne suis pas sûr de mes sentiments Toi, qu'est-ce que tu veux dire ? Oh là ! Il va où lui ? Eh Harry ! Où est cette fille qu'a-t-elle ? Je ne sais pas vraiment mais celle que j'ai laissée avec Marlène Mince, Marlène ! Tiff a pas question de dire tourner maintenant Tiff a pas question de dire tourner maintenant Je peux revenir en arrière ou pas ? Non, je peux vraiment pas en fait Tiff a pas question de dire tourner Oh ! Je suis tout seul ? Ouf ! Je crois que je vais fuir par contre là c'est pas une super idée là surtout quand ces genres de maisons font vachement mal emmène moi jusqu'à Marlen tu vois l'idée Iris ouais mais avant ça il y a une chose que je voudrais savoir c'est quoi je vais en savoir plus sur les anciens dans mes veines coule le sang des anciens c'est l'intelligence qui règne sur cette planète Sephiroth tu vas bien ressaisis toi Mug pas il me rentre dedans c'est un peu effrayant quand même quand on voit ça mais bon c'est bizarre il me semblait qu'il y avait un truc à faire avec cette machine mais oh là on va essayer de se la faire quand même le seul truc qui fait mal petite bombe mini bombe atomique ah non c'est ça qui fait mal ah bah non en fait ça va mieux depuis le début au début il me semble qu'il nous avait quand même mis chère cette bombe et normalement c'est en haut après c'est pas là cloud n'est-ce pas c'est à propos de Iris n'est-ce pas pardon elle est entre les mains de la Shinora je sais ils sont venus la chercher ici ils sont venus ici c'est ce que voulait Iris et que t'attends la Shinora de Iris Iris fait partie des anciens c'est la seule survivante quoi mais tu n'es pas sa mère je ne suis pas sa vraie mère oh ça doit faire 15 ans maintenant c'était pendant la guerre mon mari avait été envoyé au front dans un endroit lointain appelé Hutai ah tiens c'est ce qu'on avait fait avec avec Zach un jour je suis allé à la gare parce que j'avais reçu une lettre disant qu'il allait rentrer en permission hé c'est Jace et le deuxième je ne sais plus comment il s'appelle Wed je ne sais pas non c'est pas Wed c'est le troisième ils sont contents il l'a fait tourner oh là par contre c'est elle qui lui fait tourner what the fuck hop désolé il n'y a plus personne mon mari n'est jamais revenu je me demande ce qui lui est arrivé non je suis sûr que sa permission a simplement été annulée je suis allé à la gare quotidiennement puis un beau jour c'est un spectacle auquel tu étais habitué pendant la guerre ces animaux ont été emmènent à Eris dans un lieu où elle sera en sécurité mon mari n'est jamais revenu je n'avais pas d'enfant je me sentais probablement seul alors j'ai décidé de la prendre avec moi Eris et moi sommes rapidement devenus très proches cet enfant aimait beaucoup parler elle me parlait de tout elle m'a expliqué qu'elle s'était échappée d'une sorte de laboratoire de recherche je ne sais où que sa mère était déjà repartie sur la planète et qu'elle était seule et bien d'autres choses encore repartie sur la planète je ne savais pas de quoi elle voulait parler je lui ai demandé s'il s'agissait d'une étoile dans le ciel mais elle m'a répondu que c'était cette planète c'était une enfant très mystérieuse à bien des égards maman je me suis demandé quoi sur le coup ne pleure pas s'il te plaît Eris m'a finalement tout expliqué lorsque je lui ai demandé si quelque chose allait arriver quelqu'un qui t'est cher vient de mourir son esprit est venu te voir mais il est déjà retourné sur la planète à ce moment là je ne l'ai pas cru mais quelques jours plus tard nous avons reçu un avis nous informant de la mort de mon mari et voilà comment ça s'est passé beaucoup de choses se sont passées mais nous étions heureuses jusqu'au jour où nous voulons que tu nous rendes à Eris nous la cherchons depuis longtemps non jamais Eris tu es une enfant très spéciale du sang spécial coule dans tes veines ta vraie mère faisait partie des anciens bien sûr que j'ai entendu qu'elle faisait partie des anciens les anciens vont nous mener vers une terre de bonheur suprême Eris sera capable d'apporter le bonheur à tous ceux des taudis c'est pour ça que la Chine aimerait obtenir l'aide de Eris il a tort je ne fais pas partie des anciens non mais Eris tu entends sûrement des voix lorsque tu es seul non pourtant je savais je savais qu'elle avait des pouvoirs mystérieux et comme elle tentait de décacher je faisais comme si de rien n'était c'est surprenant qu'elle réussit à échapper à la Chine-Ra pendant toutes ces années la Chine-Ra avait besoin d'elle alors je ne pense pas qu'il lui aurait fait du mal mais pourquoi maintenant ? elle a emmené une petite fille ici avec elle en venant ici de cinq les a trouvées elle n'a sans doute pas réussi à partir assez vite elle a décidé de se rendre à Chine-Ra pour que la petite fille soit saine et sauf il doit s'agir de Marlène Marlène ? Eris s'est fait prendre à cause de Marlène ? pardon Marlène est ma fille oh pardon tu es son père ? comment as-tu pu laisser une enfance seule comme ça ? ne commence pas avec ça s'il te plaît j'y pense sans cesse que sera-t-il arrivé à Marlène si je... mais tu dois bien comprendre quelque chose je n'ai pas de réponse je vais être avec Marlène mais je dois me battre sinon la planète mourra alors je vais continuer à me battre je m'inquiète pour Marlène j'aimerais vraiment être avec elle tout le temps tu vois je tourne en rond maintenant je crois que je comprends ce que tu veux dire elle dort à l'étage pourquoi ne vas-tu pas la voir ? vas-y on va voir aussi ça me fait tellement plaisir ça me fait tellement plaisir que tu ailles bien papa ne pleure pas tes moustaches me font mal je peux plus parler ? apparemment non ah cloud tu vas aider Iris n'est-ce pas ? elle a tant fait pour moi si vous faites des affaires avec la Chinois je ne peux pas rester là je pars aussi devine devine Iris me posait des tas de questions comme quel genre de type est cloud ? je crois qu'elle t'aime bien je ne sais pas espérons-le je ne sais pas idiot après elle me répète idiot c'est de ma faute c'est à cause de moi qu'Iris est impliqué dans cette histoire ne dis pas ça et Iris ne le pense pas soupir tu vas rechercher Iris n'est-ce pas ? oui je pars avec toi nous allons au coeur du QG de la Chinois tu dois te préparer au pire je sais j'ai l'impression que je vais devoir me surpasser si je reste là je vais devenir dingue pardon mais pourrais-tu t'occuper de Marlène un peu plus longtemps ? oui bien sûr cet endroit est dangereux tu ferais mieux de partir tu as raison mais promets-moi de revenir pour elle ne te fais pas tuer comment on peut t'aller au bâtiment Chinois ? plus aucun train ne s'y rend et bien là on voit le market peut-il y trouverons-nous quelque chose ? et on va s'arrêter ici je pense que pour le prochain épisode je vais avancer jusqu'au jusqu'au wild market justement pour vous éviter des combats qui seraient inutiles pour la vidéo quoi donc voilà je vous dis bien sûr ciao tout le monde n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé ou à mettre un petit commentaire ciao tout le monde et à la prochaine